20 tubes en aluminium accordés comme un carillon, accrochés à cet arbre en tôle pliée. C'est le travail de ce sculpteur et musicien intitulé « L'onde de l'arbre » pour que l'homme et le végétal résonnent à l'unisson. Ici, j'ai voulu créer un lien entre les arbres et les gens qui vont venir jouer sur ces tubes. Et c'est quoi le lien ? C'est les vibrations. Les vibrations, donc les arbres créent des vibrations entre eux pour communiquer. Et ici, les gens vont pouvoir créer des sons qui vont générer des vibrations. Et j'espère que les gens vont pouvoir communiquer entre eux grâce à ces sons-là. L'être et la nature l'a encore mêlé avec cette autre composition de Julien Allègre, ces hommes fossiles tels des arbres érodés par le temps. Des visages enfin au détour d'une allée, conscience et vibrations sont leurs noms. Faites de barres d'acier soudés, ces œuvres sorties de l'imagination d'une ancienne scientifique jouent sur la notion de vide. J'étais très intéressée par le lien entre l'humain, l'infiniment petit, l'infiniment grand, le vide. Le vide qui n'est pas vide, qui est plein d'énergie. L'énergie est à la base de la matière. Et donc le vide, l'absence. Et la matière, la présence. Et comment, en donnant une forme au vide, créer une présence en fait. Autre technique, autre matière, la taille directe sur bois avec ces deux étranges personnages. Leur auteur, un ex-gamin passionné de cabane dans les arbres, avec un vrai parti pris dans ses œuvres. Le fait de ne pas voir de visage permet de regarder le corps autrement. De ne pas chercher automatiquement un regard ou une expression, mais plutôt de s'intéresser déjà à la matière, à la position, éventuellement au mouvement. Et puis il y a d'autres éléments, par exemple la noix, puisqu'au départ les personnages n'avaient pas de tête puisqu'ils avaient une graine. Chaque année, le parc d'Arméline accueille de nouvelles sculptures monumentales. Un écran ouvert gratuitement au public, jusqu'en septembre.